La mentalité est vraiment, vraiment simple. Par exemple, la confiance en soi vient de la préparation. Tu sais donc, pendant un match, je ne vais pas me demander de faire quelque chose que je n'ai pas fait des milliers de fois auparavant. D'accord donc, je sais de quoi je suis capable. Je sais en quoi je suis à l'aise et je sais en quoi je ne suis pas à l'aise. Donc dans ces moments où je me sens calme ou serein, c'est parce que je l'ai fait des milliers de fois auparavant. Et il suffit juste de recommencer. Pourrais-tu nous parler un peu de qu'est-ce que la Mamba Mentality ? Parce que c'est quelque chose que tu développes depuis plus de... Je ne dirais pas depuis 20 ans mais que tu développes depuis 35 ans. Depuis que tu es tout gamin. Donc parle-nous du développement de cette mentalité. Des 5 piliers de cette mentalité. Pour qu'ensuite nous puissions les décomposer. Ouais, je veux dire que dans l'ensemble, l'idée est très simple. Tu sais, la Mamba Mentality signifie simplement d'essayer d'être la meilleure version de soi-même. Voilà ce que prôde la mentalité. C'est-à-dire essayer tous les jours de devenir meilleur. C'est une quête constante. Une quête sans fin. Donc à partir de l'âge de 2 ans, quand j'ai commencé à faire du basket et puis au fil du temps, j'ai toujours posé des questions. J'ai toujours essayé de m'améliorer de jour en jour. D'en apprendre de plus en plus et de plus en plus. De constamment observer les choses pour en tirer profit et... Ouais, très observateur. Cette passion est due à l'amour du jeu. Tu sais, j'aime absolument tout ce qui est rattaché comme... L'odeur de la balle... Tu aimes l'odeur du ballon ? Ouais, la balle. Tu sais, l'odeur de tes toutes nouvelles chaussures de basket. Ou le son de la balle qui rencontre le sol. Le grincement des chaussures sur le parquet. Ouais. Le frottement de la balle contre le filet du panier. Genre, toutes ces choses que... Que j'adore. Et donc, ma passion vient de là. Parce qu'une fois que tu as cet amour, tu veux juste faire partie de ces choses en permanence. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais voulu abandonner. Jamais. Littéralement. Tu sais, le jeu était juste une partie de moi-même. Donc, je n'ai jamais voulu abandonner. Même aujourd'hui en tant que retraité. Tu sais, tout ce que j'ai appris dans le basket, je l'ai raccordé à la vie. Tu sais, genre, le basket m'a aidé à être une meilleure personne. Comment ça ? Eh bien, il y a des leçons de vie que tu vas retrouver dans le jeu. Comme la communication. Comme la générosité. L'attention aux détails. L'empathie. La compassion. Et... Toutes ces choses se retrouvent dans le jeu. Et... En tant qu'athlète. Si tu es conscient de ces choses. Ça t'aide à devenir... Un meilleur. Une meilleure personne. Le prochain pilier. Est d'être obsessif. Être obsessif, c'est... Je pense que beaucoup de gens t'assimilent à cette idée. Tu sais, Kobe est... Obsessif. Dans beaucoup de choses. Et il y a un moment qui... Qui se démarque de tous les autres. C'était le jour où nous sommes allés nous entraîner à 4h du matin. Et c'était ton idée de le faire. Tous ces gens de chez Nike étaient comme... Oh non, ne faisons pas ça. Et toi t'étais comme... Faisons-le. Parce que c'est... Ton obsession. Je veux dire, pour moi, ça porte complètement son sens. Pas pour nous. Ouais. Tu sais, en général, je dors à 4h. Toi, tu t'entraînes. Ouais. Donc, parlons de ça. Ok. Donc, si... Si... Ton travail consiste à essayer d'être le meilleur joueur de basket que tu puisses être. Pour ça, tu dois pratiquer et t'entraîner. Ok. Tu veux t'entraîner le plus possible. Aussi souvent que possible. Donc, si tu te lèves à 10h du matin. Et que tu t'entraînes à 11h. Midi. Disons midi. Tu t'entraînes pendant 2h. De midi à 2. Puis tu dois laisser ton corps récupérer. Donc tu manges. Tu te reposes et tout ça. Et tu recommences. Tu t'entraînes à 18h. De 18h à 20h. D'accord ? Et maintenant, tu rentres chez toi. Tu te douches. Tu manges. Tu vas au lit. Puis tu te réveilles. Tu remets ça. Ok ? Ça fait 2 sessions. D'accord ? Maintenant, imagine que tu te lèves à 3h. Et que tu t'entraînes à 4h. De 9h à 11h. Tu te reposes. Et puis, tu es de retour encore une fois. De 2h à 4h. Et maintenant, tu es de retour encore une fois. De 19h à 21h. Regarde combien d'entraînements de plus t'as fait. En commençant simplement à 4h. Et quand tu fais ça. Au fil des années. La séparation. Que vous avez avec vos concurrents et vos pères. Grandit et devient plus grande et plus grande et plus grande et plus grande. Et au bout de 5 ou 6 ans. Ça n'a plus d'importance quel genre de travail ils font pendant l'été. Ils ne rattraperont jamais le retard. Parce qu'ils ont 5 ans derrière. Il est donc logique de se lever et de commencer sa journée plus tôt. Pour pouvoir achever plus de travail. Est-ce que c'est génétique ? Ou est-ce quelque chose que tu as enraciné et formé toi-même ? Non. Pour moi, c'était juste du bon sens. Genre, je peux... Si je commence plus tôt, je peux m'entraîner plus d'heures. Et je sais que les autres joueurs ne le font pas parce que je connais leur programme d'entraînement. Donc je sais que si je fais ça régulièrement au fil du temps, l'écart sera plus grand et 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 ils ne pourront plus rattraper le retard. Donc pour moi, c'était juste du bon sens. Comment pourrais-je avoir un avantage ? Oh, commencez plus tôt. Maintenant, fais-le. Quand est-ce que tu as commencé à faire ça ? Au lycée.